Musique Et bonjour tout le monde, re-bienvenue. Écoute, avant de commencer, j'ai eu beaucoup de demandes pour vous dire, là les fruits, les légumes vont sortir, tu as-tu des suggestions à nous donner, tu parlais d'organique dans tes autres vidéos quand j'ai fait tes étiquetages. Alors j'ai décidé, j'ai dit, ben pourquoi pas, regarde, on va vous parler, qu'est-ce qui est organique, qu'est-ce qui vaut la peine d'acheter organique, qu'est-ce qui vaut pas la peine d'acheter organique, pour manager votre argent. J'ai dispersé un peu les légumes et les fruits ici, en conséquence. Avant de commencer, comme d'habitude, un petit like, thumbs up, avec un subscribe, puis aussi, cliquez sur la petite cloche pour être averti à chaque fois, à chaque semaine quand que je décide de poster une vidéo pour que vous êtes averti. Un subscribe, ça aide à ce channel-là, de rester en vie, puis de nous supporter aussi en même temps. Fait que sans plus tarder, on va commencer, qu'est-ce qui est, qui vaut la peine d'acheter organique. Qu'est-ce qu'on appelle aussi, en anglais, c'était le Dirty Dozen, ou qu'est-ce que je, comment que je dirais ça en français? Les douze aliments les plus contaminés. Je ne sais pas si c'est une expression pour vous. Regarde, on va commencer par les fraises. Les fraises elles-mêmes, évidemment, c'est tout un fruit qui est à terre. Qu'est-ce qui est habituellement à terre sur le plancher, est vraiment contaminé, puis sale comme d'habitude, puis plein de pesticides. Il y a une façon de pouvoir, disons, les laver. Un simple bol, on vide nos fraises dedans. On met nos fraises, nos foils. Puis, on peut se servir du vinaigre simple, OK? Moi, je me sers comme Apple Cider Vinegar. Du vinaigre de cidre, de pomme. Temps à peu près, c'est comme deux quartales, OK? Dedans, on va y aller ruffement. On mélange un peu. Puis, on laisse tremper, à peu près, je vous dirais, pas plus que huit, neuf minutes. Pourquoi? C'est parce que, à un moment donné, on ne veut pas que les fraises, comment je dirais que l'expression en anglais, c'est «water walk », mais qu'ils deviennent trop comme, qu'ils se diluent trop, ou l'eau rentre trop de net, puis ça change le goût. Fait qu'on calcule le temps, ça va être à 12h18. On les rince, on les laisse tremper pour une minute, qui fait à peu près dans les 10 minutes, plus ou moins. Bon, ma femme est partie avec la serviette, bon. La même chose pour les framboises. Moi, je mettrais un petit peu moins de temps, à peu près 7 minutes, parce qu'après ça, vis-à-vis côté haut, ils commencent à se défaire. Fait qu'on ne veut pas ça. Les bluets aussi. La même chose pour les bluets, donc je les laisse tremper à peu près 5-6 minutes, mais c'est les fraises que je laisse tremper plus, parce que c'est eux autres que je trouve, là, dans qu'est-ce qu'il y en a, il n'est plus contaminé. Quoi d'autre? Ah oui. The kill. The kill, en anglais, chou-frisé, en français. Il y en a à peu près, si je ne me trompe pas, c'est 4 ou 5 sortes, on a bien la misère à en trouver d'autres différentes sortes, mais le chou-frisé, en conséquent, c'est parti en peur. Le monde commence à aimer ça beaucoup, pas parce que le goût, il l'apprête de différentes manières, mais à cause des vitamines et minéraux qui sont dedans, puis c'est parti en peur. C'est vrai que c'est un légume que je dirais qui est dur à gérer, mais quand même bien apprécié dans les recettes, c'est vraiment bon. Fait que c'est la même chose. On le laisse tremper dans un gros container, on met du cible de pommes et on nous a toussé dedans, puis après une dizaine de minutes, puis on le rince après, pas plus. La même chose. Le kill, ça, ça vaut vraiment la peine, comme tous les aliments, de ce que je viens de parler, si possible, acheter organique. L'été est arrivé, c'est pour ça que le monde m'a beaucoup écrit en passant. Écrivez beaucoup un message personnel, mais n'hésitez pas, mettez-les comme commentaire sur notre groupe de Facebook ou ceux-là qui me demandent dans le groupe de YouTube, sur la page de YouTube. Pour certains vidéos que je suis en train de parler, mettez votre commentaire là, ça va faire penser à d'autres commentaires, d'autres questions, à d'autres membres qui pourraient me poser des fois en les aidant ou en mettant votre propre commentaire. Fait que, juste une suggestion. C'est correct, que j'accepte des messages personnels. Il n'y a pas de problème là-dessus, quand même. Euh, oui. Fait que, le kill d'Abden, euh, 90% du kill sur le marché est bourré de pesticides. Fait que, c'est un, un des légumes qui sont sur le doux que je mentionnais tout à l'heure, des légumes infectés par, euh, qui sont pas bons. Ben, en tout cas, comme pas qu'ils sont pas bons, mais qui sont, euh, bourrés de pesticides. Les 12 dirty dozen, encore en modèles, l'expression que je ne connais pas en français. Après ça, c'est des épinards. On a tendu assez parlé, mais c'est, c'est facile parce que, hop, il est pour voir. Je le rouvre épaule. Mais en conséquence, les épinards, si vous voyez le texture de, de, de la feuille d'épinard, elle est comme épongeux, elle est moite, elle est douce. Fait que, c'est facile de, les pesticides de rentrer dedans. Fait que, le plus possible, tout ça avec, euh, ta jeune organique. Pis, euh, nous autres, euh, old tank organique, j'espère que vous le voyez ici. Euh, c'est, euh, baby spinach, des jeunes épinards, euh, le plus possible, mais organique. Ok? Fait que ça, c'est un mot parce que, moi, j'en mange pas parce que, euh, pour dire la vérité, les épinards, euh, je dirais qu'ils ont deux fois plus de pesticides que n'importe quel, euh, fruits ou légumes qui sont, euh, sur le marché. Fait que, ça vaut vraiment la peine d'acheter organique. Euh, avant de parler au céleri, ça, 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 c'est vrai que le céleri, c'est quelque chose qui est à terre. C'est, c'est, le céleri, les piments, euh, rouges, euh, verts ou quoi, c'est tous des aliments qui sont à terre. Euh, quoi d'autre, il y a, euh, peppers, tomatoes, le céleri, euh, des tomates. Ben oui, je viens d'en parler des tomates. Euh, là, à ce moment-là, il y a un code, là-dessus. Évidemment, même si je vous le montre, vous le verrez pas, là, mais je vais y aller, comme, en copy, que vous pouvez voir une petite image d'un côté. Il y a, euh, quatre chiffres. Tout ce qui commence par le code qui est écrit actuellement, ou un petit code qui est sur vos aliments, s'il y a un quatre chiffres qui commence par trois ou par quatre. D'habitude, nord-amérique, euh, des standards américains, euh, nord, en Europe, je n'y connais pas trop, mais un nord-amérique commence par un 3.4, ça veut dire que c'est normal. Fait que c'est échoué avec du pesticide, puis un wet. Ça serait rincé de la même façon. Je garde mon oeil, puis je garde un oeil sur le table. Quand que ça, ça va changer l'étiquette, puis ça va être organique, s'ils l'écrivent pas, ça va être comme ici, avec des épinards, puis des marques en gros, organique, là, puis organique, là, ils vont écrire, euh, un oeuf devant le code, sur le petit isquette. C'est la seule manière que vous voyez que c'est organique. Euh, de là, après ça, j'ai épinard les salles, oh, regarde, tout à l'instant. Ça, c'est tout à l'année quand même, même si c'est, euh, comment je pourrais dire, euh, c'est dans un arbre la plupart du temps, ou quoi, puis c'est pas à terre, ils restent quand même, ils sont shootés pour les insectes, parce que les insectes, puis toutes les sortes de bobines s'y mettent là-dessus. Fait que les croix, euh, pêche, nectarine, évidemment, nos belles petites pommes. Puis, je peux voir ici, c'est des États-Unis, puis c'est un cas de chiffre, 4, 1, 3, 9, c'est pas organique. Seulement, il y en a aucune de ceux-là. Mais, ils ont toute une petite pleure dessus, encore, même si vous en voulez la pleure, il y a quand même une petite quantité de pesticides qui vont quand même entrer dans l'aliment, mais moins, parce qu'ils ont quand même une bonne pleure. T'sais, ça, ça compte beaucoup, que je vais expliquer pour ceux-là qui n'avaient pas la peine d'être achetés organiques. Fait que, laisse-moi tout mettre ça de côté. Moi, ça peut prendre une minute. Fait que, disons, on regarde là-dedans. Je vais les passer une autre fois. Les frères. Et, euh, vous voyez bien, hein, c'est les frères d'ici. C'est des petites frères sucrées. C'est pas des affaires gigantiques qu'on a sur le marché des fruits qui arrivent des États-Unis, qui sont, ça peut-être, comme 15 fruits à grosseur, là, pis il n'y a aucun goût là-dessus. Bon, on va utiliser ça. On va remplir ça d'eau. Pis là, je vais vous parler des aliments qui ne vaut vraiment pas la peine d'être achetés organiquement. On va laisser ça tremper pour une autre minute ou deux. Franchement, là, je pense qu'on va prendre une autre minute. Je pensais pas avoir les mains dans l'eau, mais quand même. Les choses non organiques. On va commencer par l'avocado. Ça, là, ça ne vaut vraiment pas la peine d'être achetés organiques. Pourquoi? Même s'ils sont shootés un peu pis il y a une sottile, c'est pas des choses qui sont grandement affectées par les deux bites. Mais il reste que la cuir dessus est très épaisse. Fait qu'on sait qu'on ne mange pas la cuir d'un avocat. Fait que c'est quelque chose qu'on n'a vraiment pas besoin d'acheter organique. Vous gaspillez votre argent parce qu'organique, là, pour dire en vérité, je ne me trompe pas. Ça peut varier de deux à trois fois le prix pour un avocat organique quand même que tu jettes la cuir d'une façon ou d'une autre. De là, les autres. Watermelon. Regarde l'épaisseur. Il est à peu près à quart de pouce d'épaisseur. On l'enlève toujours. Ce n'est pas quelque chose qu'on mange. Fait que même s'il a été shooté en conséquence d'un peu de pesticides pis de qu'est-ce qu'il en est, ce n'est pas quelque chose que vous allez l'affecter parce qu'à cause de l'épaisseur de la cuir. La même chose va pour un oignon, les oignons. Ça n'a pas besoin d'être acheté organiquement. On enlève la cuir sur les kiwis qui va pour la même chose. Là, je sais que vous voyez ces trois-là, je m'en viens à ça. Je vais juste calculer mon temps aussi en même temps que mes fesses. On va les mettre sur le côté. Citron. C'est épais. Qu'est-ce qu'on fait? On coupe en deux. On prend le jus du citron. Mais attention, c'est shooté. Je ne me rappelle pas exactement du liquide. Je vais essayer de le chercher à un moment donné, je l'écrirai dans les notes en bas sur mon channel de YouTube. C'est quoi le liquide exactement que le citron se fait asperger avec? Mais il reste quand même, c'est beau s'il y a un ou deux pour cent du pesticides qui peuvent se rendre là-dedans à cause de l'épaisseur. Mais qu'est-ce qu'il faut faire attention? Il faut le laver et on en mange quand même si on décide de le faire, c'est du zeste. Le zeste, c'est quand on commence à le remplir et on prend le zeste. Ça, on le fait souvent pour certaines recettes, mais c'est juste que, regarde, les recettes, c'est une fois par semaine. Ça fait que ce n'est pas affin du monde. La lime, la lime, bien moins épais que la peau, il reste que le même produit qui est envoyé pour pesticides, soit-il, de qu'est-ce qu'il en est là-dessus. C'est que le produit, lui, pour la lime, va pénétrer dépendant du fermier qu'on en utilise. Mais en général, la règle, c'est de quinze à vingt-cinq pour cent de pénétration dans votre lime de produits chimiques. Pour ça, c'est bien rare, c'est juste pour vraiment des drinks là, mais nous autres, c'est vraiment citron. La lime, heureusement, on reste un petit peu plus loin là-dessus. Brocoli, chou-fleur, chou, c'est ridicule, bien moins aux heures 80, c'est vraiment le temps. Mais, tu sais, on enlève une, deux peaux, deux feuilles, je dirais bien dire, pas peau, mais feuilles. Puis, on commence à ramper, puis on prend qu'est-ce qu'on a besoin, enfin, nos soupes ou quoi, ou salades en conséquence. Mais, ces produits-là, ça, 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 déjà, en dedans d'eux autres, ils ont, comme je peux dire, une protection contre certains insectes débiles. Fait que c'est pas un légume qui va se faire attaquer énormément, dépendant de ce qu'ils les font pousser, qui va se faire attaquer par les papilles. Fait que pour être shooté, c'est pas quelque chose qui va envoyer beaucoup de pesticides dessus ou quoi. Fait que ça, c'est qu'est-ce que t'appelles dans les 15, parce qu'il y a les 12, dans les dozen, les 12 pas bons, là, pesticides, trop de pesticides. Puis, il y a aussi les 15 approuvés par le EWG, c'est une association qui fait le tour, puis qui analyse tous les légumes et les fruits. Fait que ça, ça me vient. Fait que là-dessus, c'est pas quelque chose que vous avez besoin d'exterminer. Tout ça, qu'est-ce que je viens de parler, il n'y a pas besoin de dépenser votre argent pour rien. Parce que, il y a des fois, là, on achète des choses organiques, comme on l'a dit, là, ou payer deux ou trois fois le prix. Non. Qu'est-ce qui n'est pas votre argent pour ça? Ça n'en vaut pas la peine. Le bocoli, ça me vient aussi. C'est pas attaqué vraiment pour les pupilles. Fait qu'ils n'ont pas besoin de pesticides dessus. Fait que ça ne vaut pas la peine d'acheter organique là-dessus non plus. Le chou-fleur. Si on en regarde, là, le chou-fleur, là, il y a des feuilles vertes ici. Mais, en conséquence, il ne se protège même si lui, il se fait shooter un peu par des pesticides. Le chou-fleur, là, il est couvert de grosses feuilles vertes au début. Puis, il est protégé. Il se protège d'une façon contre les insectes et tout. Mais, avant la fin, pour dire qu'il est prêt, les feuilles rouges. Fait qu'en reprenant, tu sais qu'il est proche de sa faim. Puis, il cueille pas longtemps après, là, il ne peut pas la faire en dessous. Mais, quand il vous le donne en magasin, évidemment, il enlève les feuilles et tout ça. Parce que, si les feuilles, parmi dix mille chiquées dans un troc, ça fait une tonne de plus. Bien, ils vont vous enlever les feuilles et puis, ils vont vous donner comme tout le monde le voit. Parce qu'ils aiment boire le chou d'or humain. Mais, ce n'est pas quelque chose qui a besoin d'acheter organique. C'est correct à passer. Puis, je ne me trompe pas, le chou, ça tombe dans les quinze qui sont approuvés propres, comme légumes. Champignons. Les champignons. Quoi dire de ça? Ça pousse n'importe où. Un peu d'humidité, puis tes champignons poussent, puis il n'y a pas grand-chose qui a fait de ces sortes de champignons-là. Pas besoin d'acheter ça organique. C'est parmi eux autres aussi, les 15, les quinze aliments qui sont reconnus comme être bons. Fait que, ça. L'ail. Mon Dieu, quoi dire de l'ail? Quand vous voyez un mail de même, là, qui est blanc, 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 la plupart du temps, c'est de la Chine. C'est des blanchis. Restez loin de tout ça. Si vous êtes capables, il y en a des États-Unis. En Californie, en fond, ils ne sont pas blancs de même, mais ils ont comme un petit côté brun. Il y a différentes couleurs. Ils ne sont pas blanchis, eux autres, parce qu'ils ont des règles strictes. Puis, il y en a même, Astaire, au Canada, à Toronto, qui commence à m'en faire pousser. J'en ai vu dernièrement. Fait qu'on a acheté. Mais ça, je reste loin de ça. Puis, assurez-vous d'une chose, l'ail, elle est totalement couverte. Ce n'est pas une aire qui est ouverte. Qui est ouvert. Parce que ça, c'est encore pire. Il y a une histoire terrible là-dessus. Que, regarde, je n'y vais même pas dedans. Fait que j'ai couvert probablement tous les petits pois. C'est aussi un aliment qui ne vaut pas la peine d'être acheté organique. Comme moi, j'en mange beaucoup. Parce qu'ils ont leurs enveloppes qui les protègent, même si ils peuvent être shootés. Fait que, je vous dis, regarde, c'est ça. En couvrant toute la vidéo, j'ai regardé puis, j'ai remarqué que je n'avais oublié les Asperges. J'étais dans le mauvais côté. Mais, évidemment, ils devraient sur le côté où vous n'avez pas besoin d'acheter organiquement. Les Asperges, organiques, pour dire la vérité, sauvez votre argent là-dessus. Ce n'est pas quelque chose qui est énorme. Même, ça fait partie, je ne me trompe pas, les Asperges, les canes, les aliments qui sont propres. Fait que, c'est quelque chose que, regarde, ça ne vaut pas la peine de dépenser votre argent là-dessus. Mais, dans la préparation, juste un petit commentaire de même. Un Asperge, la plupart du monde, nous, vont dire, regarde, c'est où l'affaire, où est-ce que ça fait? Ils vont voir où est-ce que ça casse, ok? Bon, ils vont dire, bon, ça c'est la partie où est-ce qu'elle est plus ou moins bonne et qu'elle goûte le bois. C'est vrai. Mais, c'est un goût. Moi, qu'est-ce que je fais? Je mets ça ensemble. Regarde ça. Je me dis, juste ici, dans le milieu. Ok? J'enlève. Ça, c'est la partie qui est gronnaire comme bois. Mais, encore, cette partie-là, qui va goûter un petit peu, de moins en moins, de plus que du trapoche de l'Asperge, du rose, qui est des petites fleurs, ça goûte moins ou ça goûte meilleur. Fait, regarde, à ce temps-là, tu prends cette partie-là, tu appelles. Moi, je l'ai fait, j'enlève. Puis, une fois que tu les goûtes, elles cuites, tout ça, ça goûte plus. C'est super bon. Puis, en même temps, ça ménage, puis ça donne plus d'Espèche, moins de gaspillage. Ok? J'ai découvert l'ail, là, en apropélie, watermelon, oignons. Donc, il y a les oignons. Oui, j'ai découvert ça. Le kiwi. Ah oui, un ananas. Ça avec, c'est la croûte dure. Tu l'enlèves tout. Tu manges le centre. Pas besoin d'acheter ça organique. Pas de problème là-dessus. Les papayas, les mango, tout ce qu'ils ont, tu sais, une épaisseur sur leur peau. Tu n'as pas besoin d'acheter ça organique, spécialement quand vous ne la mangez pas. J'espère que ça a répondu à des questions, parce que l'été s'en vient, puis je veux dire, il va y avoir des fraises, puis des bluets, puis des framboises, puis toutes les liens vont sortir. Quoi acheter? Quoi dépenser notre argent dessus? J'espère que ça vous a donné un coup de main. Si vous avez trouvé ça utile, s'il vous plaît, partagez avec quelqu'un qui pourra les aider. Ok? On se revoit la semaine prochaine. Sous-titrage FR ?